Salut ! Pour cette vidéo, je ne suis pas seule parce qu'il s'agit d'une collaboration avec la chaîne Le Malin Génie. Hello ! Saviche ! Et on a fait un prank dans une revue scientifique. Justement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on l'écrit complètement en français et après on le fait juste passer en traducteur automatique de Google. J'ai fait des graphes à la zone sur Grafemab. Il y a juste une phrase que j'ai faite en autocorrect. Toi, il y a une phrase que tu as pris de la notice de Doliprane. Écoute, je vais essayer de te trouver l'animal le plus bizarre que je puisse avoir en IRM. Ce graphe-là, c'est le graphe du ping du serveur sur lequel on joue à WoW. Eh bien, nous sommes dans mes spams. Ils veulent pas aller vers la postdisciplinarité ? On va leur apprendre, on va leur apprendre. Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi les chercheurs font-ils des canulars ? Pour essayer d'y répondre, on va parler de gravité quantique, de pénis conceptuel et d'autolib. De trois canulars en sens social. Bienvenue dans les langues... De Malin Génie ! D'abord, il faut savoir que pour partager leurs travaux à la communauté, les chercheurs et chercheuses écrivent des articles qui sont ensuite soumis à des revues scientifiques qui vont décider de les publier ou non en fonction de l'intérêt suscité par le texte. On est face à un canular ou hoax scientifique quand quelqu'un réussit à faire publier un article parodique en le faisant passer pour quelque chose de sérieux. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les canulars en sciences humaines et sociales en se demandant quelles sont les motivations des personnes qui font de tels canulars. On pourrait commencer par l'affaire Sokal. C'est un nom qui revient souvent. En l'an de Grèce, 1996, le physicien Alan Sokal a réussi à faire publier dans la revue Social Text un article absurde signé de son nom et intitulé Transgressing the Boundaries, towards the transformative herménotics of quantum gravity. La revue Social Text est une revue de cultural studies, ou études culturelles, un champ de recherche interdisciplinaire de sciences humaines portant généralement sur les relations entre culture et pouvoir, émulant notamment des méthodes de critique littéraires, de la philosophie, des concepts de sociologie, etc. Et le canular a eu un retentissement international et engendré pas mal de controverses. En gros, l'article de Sokal mélange du jargon de maths et de physique et des citations de philosophes contemporains pour affirmer qu'il y a des mathématiques émancipatrices et que la physique quantique a des implications politiques progressistes. C'est vrai ? Eh oui. Trois semaines après publication, Sokal annonce la supercherie dans le magazine Lingua Franca. Reconstitution absolument fidèle de l'événement. Frank, comment ils y ont trop cru ? Pou-pou-pou ! Mais si l'article raconte n'importe quoi. Comment c'est passé ? Eh bien, c'est très simple. C'est passé parce qu'il n'y a pas eu de véritable examination du texte par des spécialistes avant publication. La revue Social Text estimait que c'était mieux de ne pas avoir de comité de lecture pour encourager des idées de recherche novatrices. Et les éditeurs trouvaient ça intéressant qu'un physicien propose un texte philosophique. Donc il a juste fait ça pour la blague ? Non, son but c'était de dénoncer les utilisations abusives de concepts scientifiques par certains penseurs qualifiés par lui-même de post-moderne. Il y voyait un déclin du niveau d'exigence intellectuelle chez une partie des universitaires de gauche américains. Parce qu'en fait, deux ans auparavant, est sorti un ouvrage polémique qui a bien inspiré Sokal. Écrit par un biologiste et un mathématicien, Gross & Leavitt, le bouquin fustige certains courants de recherche en sciences humaines et a contribué au déclenchement de ce qu'on appelle parfois les guerres de la science. Ou bien les Science Wars. Les Science Wars désignent une série d'échanges parfois un peu tendus entre intellectuels américains concernant des questions de philosophie des sciences et de méthodes de recherche. Le tout mélangé à des prises de position politiques. Et le numéro de la revue Social Text dans lequel Sokal a publié son hoax s'appelle justement Science Wars et visé à répondre aux attaques de Gross & Leavitt. Quelle ironie. Donc ça prouve qu'il a raison et que ce milieu académique est pour arbre. Bah pas vraiment, un canular c'est pas une démonstration rigoureuse. Comme le dit Sokal lui-même, je ne pense pas qu'on puisse déduire grand chose de la simple publication de ma parodie. Cela prouve seulement que les éditeurs d'une revue plutôt marginale ont négligé leur devoir intellectuel. Bah bien. Même s'il ne prouve rien, ce canular a tout de même bien attiré l'attention et a lancé de longues polémiques qu'on appelle l'affaire Sokal. Deux camps se sont formés, les pro-Sokal et les anti-Sokal. Des dizaines et des dizaines d'articles ont été écrits non seulement par des universitaires mais aussi par des journalistes dans la presse d'un public, fournissant chacun leur analyse, leurs commentaires de l'histoire, de la situation, se répondant parfois les uns les autres. Et dans chaque camp, tout le monde ne défendait pas exactement la même chose. Il y a eu pas mal de généralisations abusives au point où c'est parfois un peu difficile de savoir exactement qui représente quelle idée. Puis, Sokal a publié avec un autre physicien, Jean Brickmont, le livre Imposture Intellectuelle, où il s'attaque non plus à la gauche universitaire américaine, mais à certains intellectuels français. L'affaire Sokal a alors continué en France, mais n'y visait plus les mêmes personnes. Donc, les débats en France et aux Etats-Unis autour de cette affaire ne sont pas vraiment les mêmes. Enfin, c'est un peu le bordel, quoi. Un canular qui a donc fait grand bruit au point de voir le nom de Sokal réutilisé dans un autre Oax. Le canular Sokal au carré, aussi appelé le canular des études de doléances. En 2017, Peter Bogossian, un professeur de philosophie qui avait défendu Sokal dans les années 90, et son ami James Lindsay, chercheur en mathématiques, ont tenté, eux aussi, de faire un canular visant les sciences humaines. Dans leur article « The conceptual penis as a social construct », ils avancent qu'il ne faut pas voir les pénis comme des organes sexuels et génitaux, mais comme une construction sociale dommageable pour la société et pour les futures générations. Ils ont soumis ce papier à une revue d'études de genre pas spécialement connue qui l'a... refusée ! Que cela ne tienne ! Ils l'ont alors proposé à une revue acceptant un peu n'importe quoi, tant que les auteurs payent assez cher. Et voilà, le canular est publié. Bon plan ? Franchement. Facile. Ce canular prouverait selon ses auteurs qu'il y a un problème d'évaluation des articles dans ses revues où il suffit de payer pour publier, et aussi que les études de genre sont corrompues par l'idéologie post-moderne, qu'on peut y écrire n'importe quoi, tant que cela correspond aux convictions morales des spécialistes du domaine. Plusieurs membres de la communauté sceptique ont applaudi les deux plaisantins en reprenant parfois, telle qu'elle, leur conclusion, oubliant un peu vite que leur première tentative fut un échec. Et Sokal lui-même, d'ailleurs, s'est exprimé en rappelant qu'un canular tout seul, bah, ça prouve pas grand-chose. Mais Boghossian et Linsey ne se sont pas arrêtés là. Rejoint par Hélène Plackrose, éditrice du magazine d'opinion Areo, ils se lancent dans un nouveau canular, ou plutôt un ensemble de canulars, puisque cette fois, ils ont préparé 20 faux articles. Ils ont ciblé des champs de recherche qu'ils qualifient d'études de doléances et qui comprendraient une partie des études culturelles, plus précisément les études sur le genre, la sexualité, les études critiques sur la race, mais aussi la sociologie. Des domaines qu'ils considèrent particulièrement enclins à diffuser des absurdités. Les similitudes entre ce haut axe et notre première affaire lui ont valu le nom de canular Sokal au carré. Parmi les pseudo-articles, on retrouve notamment une enquête fictive sur les réactions des propriétaires de chiens lorsque ces derniers se grimpent dessus. Une étude inventée de toute pièce sur le comportement d'un groupe d'hommes fréquentant les restaurants où les serveux sont en tenue sexy. Un papier plus théorique qui propose de créer une catégorie obèse en bodybuilding, car grossir est aussi une manière de construire son corps. Ou encore de faux entretiens avec des hommes pour savoir si la pratique de la masturbation anale est liée à moins d'homophobie. Spoiler, oui. Malheureusement, un des faux articles a été repéré par un compte Twitter obligeant Pluckrose, Linsey et Bogossian à dévoiler leur supercherie en octobre 2018. À ce moment-là, trois des canulars avaient été publiés et quatre autres avaient été acceptés par une revue. Pour eux, cela prouve qu'il y a bien des dérives idéologiques qui corrompent certaines disciplines de sciences humaines et sociales. Que la rigueur et l'honnêteté intellectuelle passent à la trappe tant qu'il s'agit de dénoncer diverses oppressions sexistes, homophobes, racistes. Les chercheurs dans ces domaines seraient plus des militants voulant imposer une vision du monde que des scientifiques cherchant la vérité. Et en plus, leur idéologie est en train de se répandre dans d'autres domaines telles que l'éducation et représentent ainsi un véritable danger pour les universités. Mais est-ce que cette affaire prouve bien ce que ces auteurs avancent ? Qu'en est-il réellement bienvenu dans Clash Investigation ? Est-ce une preuve que la sociologie est corrompue comme l'avent certains ? Mais absolument pas ! Aucun des faux articles qui a été soumis à une revue de sociologie n'a été accepté. Tout de même, cette papier acceptée, c'est inquiétant. Cette papier, cette papier, en fait, dans les faits, quand on regarde, certains articles ont été soumis plusieurs fois. Au total, il y a eu 48 soumissions dans 29 revues, ce qui témoigne d'un certain acharnement. Et nous fait un taux de réussite de 15%. Pas incroyable. Ça soulève des questions, certes, mais des papiers pourris qui arrivent à être publiés, ce n'est malheureusement pas exceptionnel. Surtout, on voit que la plupart des papiers acceptés l'ont été dans des revues peu renommées, contrairement à ce qu'affirment les auteurs. Et certaines contiennent des données inventées. Si les informations et chiffres avaient été réelles, ils auraient pu avoir une valeur, en dépit des interprétations farfelues des auteurs. Que pensaient alors des conclusions des auteurs de ces canulars ? Elles dépassent largement la partie du projet. Leur canular n'est pas une expérimentation scientifique rigoureuse. De plus, dans le texte où ils dévoilent la supercherie, ils ne donnent pas toutes les informations sur ce qu'ils ont fait, citent de façon très sélective les commentaires envoyés par les revues, et ne tirent pas de conclusion des tentatives qui ont échoué. Mais ils affirment tout de même que leurs canulars prouvent qu'ils ont raison, et qu'il était important d'alerter sur ces dérives. D'ailleurs, quelles dérives vise-t-il exactement ? C'est un autre problème. Ils parlent de certains champs des humanités. L'adversaire est fou. Est-ce la philosophie post-moderne ? Les études sur le genre ? Le concept même de construction sociale ? Les universitaires trop politisés ? Certaines revues en particulier ? Les auteurs du canular mêlent dans leurs attaques des questions scientifiques et des questions politiques, tout en revendiquant le fait qu'eux sont sans idéologie, bien que leurs interventions publiques montrent plutôt le contraire. Ils sont tous les trois athées militants, adhèrent au libéralisme, qui est un courant philosophique et politique, et sont proches de ce que certains appellent l'intellectual dark web, un groupe de commentateurs qui s'opposent à la dictature du politiquement correct, et de la politique identitaire dans les médias et l'enseignement supérieur, Boghossian a ainsi plusieurs fois pris des positions anti-féministes. Bref, ils ont bien le droit d'avoir leurs opinions, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas vraiment ce que j'appelle être sans idéologie. Ces lunettes sont très inconfortables, mais j'ai néanmoins une question. Comment ont-ils été financés ? Bref, il y a beaucoup de choses embêtantes dans ces canulars qui comportent notamment les défauts qu'ils entendent exposer, notamment à un manque de rigueur et des intentions politiques sous-jacentes. Cela va demander du temps, des investigations et du recul critique pour vraiment analyser et comprendre toute cette affaire. Pour notre dernier exemple, on a pris un canular qu'on trouve bien marrant, haha. Une fausse enquête truffée de Calombourg sur l'autolib. Avez-vous remarqué que son existence précède les flux de son essence ? Nous avons cette fois-ci affaire à deux sociologues, Arnaud Saint-Martin et Manuel Quinon, qui ont berné la revue Société dirigée par le controversé Michel Maffesoli. Leur but était de discréditer des chercheurs dans leur propre discipline qu'ils jugent être des imposteurs, car ils avancent des grandes analyses basées sur du vent. Mais ils ont tout de même un certain pouvoir dans le monde universitaire. Leur fausse étude sur l'autolib est un pastiche des travaux de Maffesoli. Il n'y est fait mention d'aucune méthode de recherche, pas de questionnaire, d'entretien ou d'observation. A la place, le papier présente juste les élucubrations de Jean-Pierre Tremblay, son auteur fictif, qui aurait essayé une autolib et en tire des généralités sur notre société actuelle. Par exemple, que la carrosserie grise montre l'épuisement d'une urbanité vorace. L'article est agrémenté de quelques images saisissantes, telles que cette photo prise à l'arrache d'une fiante de pigeons, intitulée « Parbrise, parmaudite ». À quatre, les voyageurs seront serrés, et tant mieux. Les corps se toucheront en une étreinte passagère. Ils feront corps dans cette réplique de l'œuvre primordiale détachée de la matrice. La station connectée à reconnecter. Autolib, toujours. Autolibidinal, désir de mobilité, mobilisation cathartique des conduites, mouvement des corps, mais surtout, corporalité en mouvement. La différence principale entre ce canular et les précédents, c'est le cadrage. Ici, la cible est précise, et l'une des motivations des auteurs était de défendre la sociologie en dénonçant ceux qui desservent la discipline en ne faisant pas preuve d'assez de rigueur. Alors que dans Sokal et Sokal au Carré, les auteurs cherchent surtout à discréditer les champs de recherche visés. Peter Borossian va jusqu'à réclamer qu'on coupe leur financement et qu'on ferme cet étartement universitaire. Bon, c'est cool tout ça, c'est bien rigolo, c'est cocasse ces petites fanfaronnades de famille. Mais qu'est-ce que ça nous apprend ? Déjà, qu'un canular, ça ne permet pas de tester rigoureusement une affirmation. Par contre, ça permet d'attirer l'attention médiatique, de créer une polémique, pour essayer de faire passer un message de dénonciation. Il y a une logique de coup de théâtre. On passe par la presse, et non par une publication scientifique, pour révéler le canular et discuter de ses implications. Du coup, pour comprendre un hoax, il faut s'intéresser à ses auteurs et à leur motivation, mais aussi au contexte plus large dans lequel il a lieu, et éventuellement, les polémiques qui s'en suivent. On ne peut pas se limiter à l'analyse fournie par ses auteurs, pour appréhender la situation dans sa globalité. Pour l'affaire Sokal, j'ai lu l'article canular, puis des articles qui parlent de l'article, et ensuite des articles qui analysent les articles qui parlent de l'article. C'est assez méta, et même après tout ça, je ne suis pas sûre de maîtriser tous les tenants et aboutissants. Il ne faut pas non plus oublier tous les canulars dont on n'entend jamais parler, parce qu'ils ont échoué, ou croire qu'il n'y a qu'en sciences humaines, qu'il y a des hoaxes. Vous êtes même des petits joueurs, quand on sait que grâce à des étudiants du MIT, plus de 120 faux articles ont été publiés, certains chez des éditeurs réputés. Mais pour plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à retrouver notre vidéo sur la chaîne LMG. Quant à notre canular maison, rendez-vous d'ici quelques semaines, pour voir s'il a été accepté. Il y aurait encore plein de choses à dire, donc je vous ai mis quelques ressources en description pour aller plus loin, ta gueule, si vous le souhaitez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à pouce bleuter, à soutenir mon travail sur YouTube, Starpen Nation, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Sur ce, à bientôt !